ça tourne ah ben voilà ben ça c'est moi et ma maman du coup mon dieu voilà le france armand jean armand avec son père à la la mais oui c'est vrai que toi c'est ton parrain ben moi je les ai toujours connus parce qu'ils habitaient à côté et comme donc titan et jean avait récupéré les parcs de ma famille du coup c'est vrai qu'on allait au parc avec eux armand qui est qui fait qui aiguise je pense ouais toujours en un bleu le verreuse tout ça c'était l'uniforme c'est toujours connu armand ou avec le béret ou avec son chapeau de toile alors ça ça n'a pas trop changé je m'appelle je suis né le 1er février 1961 à paraillans sur le port ma maman a couché dans la maison familiale et donc c'est les médecins de campagne le docteur de l'eau qui ont assisté par mon papa qui m'ont fait donc je suis un des seuls piraillanais qui est né à piraillan les villages ostréicoles ils sont nés assez tard parce que au départ il n'y avait pas l'état ne voulait pas qu'on construit pour du bassin donc les gars à la plus grosse marée du printemps ils échouaient des pontons c'est à dire c'est des grosses caravanes maritimes ils m'étaient en bois là et ils vivaient dedans tout l'été et la plus grosse marée d'équinoxe de septembre ils enlevaient le bateau de la plage et ils repartaient et un jour ils ont eu l'idée de commencer à construire des maisons pour pas faire ce cavalcage à tous les ans et c'est comme ça que les villages sont nés ici par exemple c'est plutôt des gens d'Ares ils avaient l'épargne de captage tout le long de la côte donc ils restaient ici l'été pour faire leur captage et aller à la pêche ils récupéraient du bois dans la forêt usagère ou dans la... parce que beaucoup d'os agriculteurs étaient aussi sylviculteurs eux ils travaillaient surtout au parc quand il y avait des gros couefs, ce qu'on appelle la maline, c'est à dire quand l'eau descend bien et le mordeaux quand l'eau descendait moins c'est qu'ils ne pouvaient pas accéder au parc, ils travaillaient la forêt les gars ça faisait comme sur des bateaux dans lesquels ils vivaient, ils vivaient donc 3 mois de l'été Alors je m'appelle Madame Maura Louise, j'habite à Piraillan, je suis née le 11 juillet 1927, je commence à avoir de la bouteille je suis née à Piraillan, mon père aussi d'ailleurs, hein, en 1904 ouais, vous voyez, mes trisaïeux ont vécu au canon mais toute la famille est là, ma grand-mère était de la test, mon grand-père et Eliès étaient d'Andernos et puis le reste c'est tous des Arésiens, ils sont venus travailler comme tous, hein, et puis ils repartaient chez eux et puis ils ont fini après par vivre là, mais là mes grands-parents Eliès, ils sont là depuis le début du dernier siècle ils sont restés, ils devaient un petit peu camper, hein, puis après ils se sont dit, ils sont restés très longtemps tous à faire la navette mais vous vous rendez compte, quand vous partez d'Arès ou d'Andernos, ou de Jean Mestras ou de la Teste pour aller travailler il faut partir parce qu'à la pleine mer et c'était plus facile de vivre là, c'est pour ça que finalement ils ont fini par... ils restaient mais ils repartaient de temps en temps là-bas et il y a des gens qui disaient, je me demande ce qu'ils vont faire dans ce pays où il n'y a que des pains et du sable c'est évident, c'était... c'était la... c'était... on va pas dire la pampa mais c'était... si, c'était... mais c'était chouette, je vous signale, c'était beau aussi Toute la famille est arrivée, donc, fin 1800, voilà, tout le monde est arrivé de Arès puisque les familles se grouper, en fait, avant de pouvoir vivre ici, avant qu'on les autorise, puisqu'on est quand même sur le maritime Cette maison de famille, qui a été faite donc en 1929 et qui était donc une maison d'ostriculteurs même si on voit un petit peu toute cette décoration un petit peu atypique pour cet endroit Marie-Madeleine, Jean-Edouard, donc mes arrière-grands-parents qui ont fait construire la maison Ma grand-mère, André, leur fille, qu'on aimait par-dessus tout Mon grand-père, lui, je sais qu'il était résigné, pêcheur, donc il était d'un milieu quand même assez ouvrier et elle était quand même d'une famille plus aisée, quoi Tout était petit, enfin, vraiment juste usuel, quoi Et là, d'un coup, on est dans une maison quand même très travaillée avec toute cette ambiance comme ça, extrêmement raffinée presque Ce qui est absolument incroyable dans ce bleu, c'est que voilà, si on passe le doigt sur le papier peint On a encore énormément de pigments, donc voilà, je fais ce qu'on interdit à tout le monde de faire Mais voilà, donc c'est absolument dingue qu'il y ait encore toute cette poudre de bleu qui est très très présente et qui est assez incroyable Donc tout était découpé en plus, il prenait quand même énormément de soin puisque la petite frise entre les fleurs et les rayures, donc c'était découpé à la main Enfin bon, c'est quand même assez incroyable et le bleu, pareil, ici, est resté quand même de façon surprenante Il y avait des techniques au tampon, là, c'était au rouleau, donc du coup, c'était des rouleaux qui se déroulaient Donc du coup, il y avait déjà quand même toute une technologie et un côté déjà industriel Ça se faisait beaucoup, les motifs, donc 1930, donc on est en art déco, on est quand même encore un peu sur du floral On verra à l'étage, il y a d'autres papiers peints avec des formes un petit peu plus géométriques qui relatent un peu cette époque-là C'est comme une petite fleur, en fait, une petite fleur qui grimpe avec, qui s'entoure autour d'une autre tige et les petites feuilles un petit peu couleur de l'olivier, là, ce vert un petit peu grisé Si mes grands-parents n'avaient pas cessé l'activité, moi, je suis sûre que j'aurais repris, ça c'est sûr Je les ai tellement vues travailler que quand j'allais aider au parc, je savais tout de suite faire, en fait, les gestes Comment détroquer, comment travailler des huîtres, comment... Donc, non, c'est vraiment un métier qui m'aurait extrêmement plu Puis en ayant, en plus, l'entreprise-là, ça aurait été génial, vraiment On n'avait que des chemins forestiers Si on allait à piquet, on est allé ou à pied, ou en vélo, mais on fait à pied beaucoup Si on pouvait aller au Cap Ferré à pied aussi, c'était sans problème Ben oui, mais c'était une balade Après, il y avait le courrier du Cap Qui allait jusqu'à Piquet, il y avait une... à la passerelle de Piquet, oui, faisait la navette, là Arcachon, Cap Ferré, il y avait une... Pareil, il y a une passerelle à la ville algérienne, la passerelle de M. Lesca Après, il y avait celle du Canon, celle de Piquet Et voilà, vous alliez à Arcachon faire vos courses Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de commerçants ici Les commerçants, ils venaient d'Ares Avec un cheval, avec une voiture Vous voyez, ils nous portaient à manger Il y avait le charcutier, le boucher, le poissonnier Et des trucs comme ça La route, ils ont commencé à la faire en 32 Elle s'est terminée en 34 Comme amusement, on allait voir quand les voitures passaient Je vous assure, c'était pas encombré Mais c'est comme ça que ça a débuté Et puis après, quand on a fait la route de la vigne Mais c'est beaucoup, beaucoup plus tard J'adore regarder toutes choses qui arrivent dans l'ancien Et on apprend beaucoup de choses, l'histoire Et là, c'est devant la maison, ça La pêche, l'éternelle pêche La pêche, l'éternelle pêche Elle aucune Pas un approcée tout à l'heure C'est une approcée tout à l'heure C'est une belle zone Et donc aussi j'ai eu Sous-titrage FR ?